Et l'homme est étrange, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo. Concernant cette vidéo, on va parler d'une histoire d'horreur réelle ou pas, je ne sais pas, parce qu'en fait elle est racontée sur un forum qui s'appelle Reddit. Et du coup, je voulais faire une petite traduction française et vous la raconter. Déjà d'avance, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à laisser un commentaire. Et je suis désolée pour ce carnage capillaire, je suis en reconversion, je ne sais pas quoi faire. Merci également à quelques personnes sur le Discord qui m'ont aidée à traduire certains passages que j'avais du mal à comprendre. Et RIP mon ongle, regardez ça. Oh là là, ne vous inquiétez pas, c'est juste le vernis. Chad est un homme qui travaille dans l'équipe de nuit d'une université. Donc là on parle de campus université à l'américaine puisque cette histoire se passe aux Etats-Unis. Son travail se résume à un léger ménage, tout ce qui est cirer le sol, nettoyer les tables, changer les poubelles, ce genre de choses. Ce n'est pas son premier travail, mais c'est le premier travail qu'il a eu, ce genre d'apparition. Maintenant on a parté de l'histoire. Moi je pense qu'il y a des personnes dans la vie qui sont plus ou moins réceptives aux paranormales. Et moi je, par exemple, moi je ne pense pas être du tout réceptive. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui justement, peut-être justement parce qu'ils y croient plus, bah du coup il leur arrive des choses paranormales. Moi par exemple, je n'y crois pas forcément. Mais ce n'est pas pour autant que ça ne me fait pas flipper. Et dans ce cas-là, je pense que Chad justement, c'est mon total opposé. Lui, c'est le réceptacle du paranormal. Par exemple, Chad, il dit qu'il a vu son chat sur son lit, alors que ça faisait déjà 20 jours qu'il était mort. Et quand je dis sur son lit, ce n'est pas son cadavre, c'est genre vraiment vivant. Il a également entendu le murmure de sa grand-mère qui est morte il y a déjà plusieurs années. Mais bon, revenons à l'entretien de Chad à ce campus universitaire. Parce que bien évidemment, il faut passer par là. Concernant l'entretien, il n'y a rien vraiment de spécial, si ce n'est une question. Donc la directrice lui pose la question, comment il se sent quand il travaille seul ? Parce que forcément, quand on travaille dans une équipe de nuit, on est amené justement à travailler seul tout au long de la nuit, tout simplement. Du coup, Chad lui répond naturellement que ça ne le dérange pas. Par contre, Chad, il remarque un truc, c'est que pendant qu'elle pose cette question, elle est inconfortable, elle est nerveuse. Mais bon, il ne se pose pas plus de questions, il dit bon... Voilà. Au début, Chad, il ne travaille pas seul, forcément, il faut lui apprendre le métier, il faut lui apprendre qu'est-ce qu'il faut faire, par où il doit passer, les chemins, etc. Donc il est accompagné et du coup, il s'échange quelques petites confidences. Donc un jour, il est accompagné de sa superviseur, qui lui montre un petit peu ce qu'il doit faire, et elle lui pose une question sur le chemin, et lui demande est-ce qu'il a déjà vu des fantômes ? Et à ça, il répond que oui, et il lui repose derrière la question si elle, elle en avait vu, et elle, elle répond que oui. Elle ajoute à cela qu'il n'y a pas forcément beaucoup de femmes qui font ce métier, et là, Chad lui demande mais pourquoi ? Et là, elle répond, c'est parce qu'il y a un côté glauque à ce travail ? En soi, je comprends sa réponse, parce que moi, personnellement, je ne pense pas pouvoir avoir le mental pour travailler de nuit dans des grands bâtiments comme ça, et seule, surtout, parce qu'avec quelqu'un, ça m'aurait moins dérangée, mais seule. Mais déjà, même avec quelqu'un, ça me ferait flipper, je vous avoue, parce qu'il faut s'imaginer dans un campus universitaire énorme, à l'américaine, de nuit, où du coup, tout est fermé, donc personne n'est censé être dans les couloirs, et être seule, c'est chaud. Donc, je comprends sa réponse, moi, personnellement, je fais partie, justement, de ces personnes qui n'auraient pas été capables. Et maintenant, on commence à entrer dans le vif du sujet, donc c'est à partir du moment où Chad commence à travailler seule. Donc, il rencontre une première personne qu'il a décidé d'appeler Tom. Donc, dans un premier temps, il le remarque d'un coin de l'œil, en fait, il remarque qu'il y a quelque chose qui le gêne dans son œil, entre guillemets, et du coup, il regarde et remarque une personne qui est derrière un coin d'une pièce et qui le regarde. C'est un peu genre... Vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, à chaque fois, il se recache derrière le coin et il ne le revoit plus pendant quelques heures. Et en fait, toutes les heures, il réapparaît, il se montre, il... Voilà, moi, personnellement, déjà, je vois ça, je cours, hein, je reste pas là. J'appelle la police, les pompiers, tout ce que vous voulez, le gouvernement, le FBI, le NCIS, même si je sais pas trop ce que c'est. Mais non, moi, ça me ferait grave flipper, déjà. Mais bon, du coup, je... Lui, il fait rien et il travaille comme ça pendant trois jours. Et le troisième jour, il décide de lui parler et lui dit, hé, oh, toi, qu'est-ce que tu fais ? Le bâtiment est fermé ! Wow ! Et sans... Oh, sans la lumière des écrans, c'est... Oh ! C'est plus flippant. J'aurais peut-être dû éteindre, mais bon, maintenant que j'ai commencé la vidéo avec les lumières, hein... Parce que j'ai mis une petite lumière rose tamisée dans le fond pour essayer de donner un effet, pour faire moins lumineux, mais bon. Tant pis, dites-moi si vous préférez avec ou sans la lumière des écrans. Ok, on continue. Et du coup, bah, Tom, bah, il fait rien, il est là, il regarde encore dans le coin de la pièce. Et là, Chad, il continue, il lui dit, le bâtiment, il est fermé. Vous devez partir. Il se regarde et comme d'habitude, bah, Tom se remet derrière le coin et redisparait. Et à ce moment-là, bah, Chad, il fait quelque chose que moi, je l'aurais jamais fait. Il court justement vers le coin de la pièce pour regarder derrière le coin pour savoir où est-ce qu'il est allé. Et moi, personnellement, j'aurais trop peur qu'il soit là, en fait, encore. Mais du coup, il court, il regarde et en fait, le coin de la pièce, bah, en fait, c'est vers un couloir qui est vraiment très très long. Et du coup, si il aurait couru, il, normalement, il aurait dû le voir encore en train de courir. Il aurait jamais eu le temps d'aller au bout du couloir. Il y avait aussi certaines portes, je pense, des portes qui m'emmènent vers des salles de classe. Mais s'il avait pris une porte, eh bien, il aurait entendu le bruit de la porte. Or, là, il n'y avait eu aucun bruit de porte et toutes les portes étaient fermées. Donc là, il fait, ah, mais il est passé où ? Et à ce moment-là, il entend un bruit derrière lui. Et du coup, il se retourne et là, il voit quoi ? Il voit ce cher Tom derrière une colonne et pareil, en train de regarder avec un air amusé comme si, voilà, c'était un sorte de prank, enfin, voilà, je t'ai bien eu, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu malicieux comme ça. Par contre, il y a un problème, c'est que, bah, déjà, il y en a deux, de une, comment il a fait pour se retrouver derrière lui alors qu'il était parti de l'autre côté, donc c'est déjà d'une très très bizarre. Et de deux, c'est qu'en fait, la colonne est trop mince pour cacher la totalité de son corps. Donc, vous voyez, c'est un peu comme dans les dessins animés, il y a un truc tout fin, on voit quand même le mec dépasser, de l'autre côté, il n'y a rien. Donc, en fait, c'est ce qu'il y avait là, en fait, normalement, il aurait dû voir de l'autre côté quelque chose dépasser, mais rien de dépassé et le voyait toujours en train de le regarder derrière la colonne. Donc, moi, je trouve ça très flippant. Donc, comme vous le savez, Chad, il a déjà eu des expériences paranormales, mais c'était la première fois qu'il voyait une entité, si je peux dire ça comme ça, humaine et qui, en plus de ça, exprimait des émotions. Donc, là, par exemple, vous voyez, le sourire malicieux, etc. Donc, c'était la première fois. D'habitude, il avait plus affaire à des ombres et ce genre de choses. Et du coup, là, c'était sa première fois, entre guillemets. La deuxième rencontre. Donc, la deuxième rencontre, pour moi, c'est la pire, celle que, personnellement, j'aurais voulu le moins tomber dessus. Donc, dites-moi en commentaire à la fin de cette vidéo laquelle, parce qu'en tout, il y a trois apparitions dans cette histoire, laquelle des trois vous fait le plus flipper. Donc, en fait, là, c'était une nuit où Chad devait aller nettoyer la cafétéria. Donc, la cafétéria, elle ferme à 23h et au moment où il va dans la cafétéria, ben, il est déjà 1h30 du matin. Donc, normalement, il est censé n'y avoir plus personne et c'est censé être fermé. Par contre, quand il rentre dans la cafétéria, il remarque qu'il y a encore des étudiants qui sont à une table, en fait, avec des bouquins, des livres, etc. Comme des étudiants, en fait. Sauf qu'ils regardent tous. Soit ils ont la tête sur les mains, comme s'ils étaient en train de s'endormir. Et il y en a un, il a l'air de regarder vers la fenêtre. Donc, du coup, il ne voit pas leur visage. Du coup, il s'avance vers eux. Il leur dit pardon, bonjour, excusez-moi. Et là, il n'y a aucune réaction de ces personnes. Du coup, il décide d'avancer encore plus près, jusqu'à ce qu'il arrive à côté d'un de ses étudiants. Et il commence à lui faire une petite tape sur l'épaule. Et là, il dit désolé de vous réveiller, mais le bâtiment est fermé et je dois. Et là, il ne finit pas sa phrase. Parce qu'en fait, au moment où il lui a tapé sur l'épaule, l'étudiant, il s'est un petit peu genre réveillé quand même. Il s'est secoué. Et quand il avait fini de se secouer, Chad, en fait, il a remarqué qu'il n'avait pas de visage. Vous savez, un peu comme les mannequins dans les boutiques. Vous savez qu'ils n'ont pas de visage, qu'ils sont genre tout blancs. Et il y a peut-être juste les creux un peu pour les yeux. Et puis voilà, ils n'ont pas de visage. C'est comme des mannequins. Donc à ce moment-là, la réaction de Chad, en fait, intérieurement, il était là en mode, il faut que je cours, il faut que je m'éloigne, il faut que je... Voilà quoi, panique, c'est normal. Mais du coup, il se reprend et il décide de leur dire, tout simplement, écoutez, le bâtiment est fermé, j'ai besoin de le nettoyer. Ok. Et le sort de mannequin, il l'écoutait, en fait, du coup, pas que lui. Et du coup, il a eu un mouvement de recul genre en mode comme s'il était un petit peu choqué, un peu comme une personne à qui on dit l'heure. Et elle se rend compte qu'elle est en retard. Et du coup, les mannequins se lèvent, rassemblent leurs affaires et partent de la cafétéria. Chad explique qu'il ne rencontre ces mannequins uniquement la nuit et uniquement dans la cafétéria. La prochaine rencontre de Chad est, selon lui, la plus terrifiante. Dans chaque campus universitaire, il y a des gardiens. Et soit c'est le campus universitaire qui recrute les gardiens par eux-mêmes, soit ils passent directement par une agence. Donc là, en l'occurrence, ils passaient par une agence. Parce qu'en fait, là, ils rencontrent un gardien. Et du coup, la première fois qu'ils le voient dans les yeux, ils comprennent tout de suite qu'il n'est pas humain. Pourtant, il a l'apparence humaine, il dit bonjour, il sourit quand on le regarde, etc. Mais il l'a vu dans ses yeux comme s'il avait un don, finalement, Chad. Et il remarque qu'il y a quelque chose avec ce gardien qui est différent. Donc en fait, il se dit que, du coup, les gardiens, entre guillemets, humains, s'occupent forcément des affaires terrestres, des humains, etc. Et que ce gardien-là, lui, justement, il est là pour s'occuper des créatures. Pour s'occuper plutôt des créatures, en fait. C'est le gardien des créatures. La version, voilà, paranormale des gardiens. Donc ce gardien, il est très grand, il fait 2 mètres de haut, il est aussi large que grand. Et du coup, la première fois que Chad l'a vu, il a eu très très peur. Et du coup, même si finalement, il l'a jamais vu en action, et c'est ça qui me fait flipper dans son histoire, c'est que finalement, il l'a jamais vu se garder en action. Et pourtant, pour lui, c'est le plus effrayant qu'il ait rencontré à ce campus. Pourtant, il dit bonjour, il sourit, etc. Donc j'imagine pas quelle forme il a quand il n'est pas sous sa forme humaine. Parce que Chad dit qu'il a forcément, enfin, de ce qu'il pense, il a une apparence humaine pour ne pas effrayer les humains qui le voient, entre guillemets. Sur ça s'arrête cette rencontre avec ce gardien. Et du coup, j'ai complètement zappé, mais il y a une quatrième rencontre qui fait. Celle-ci, elle s'effectue, entre guillemets, généralement en dehors du campus. Dans le sens, pas en dehors d'université, mais dans les zones extérieures, genre ouvertes, tout simplement, dans la cour, ce genre de choses. En fait, c'est extérieur. Chad, il explique que cette créature, il la voyait au début uniquement du coin de l'œil comme un gène, en fait. Le problème, c'est que quand il se retournait pour regarder justement c'était quoi, eh bien, cette chose disparaissait et n'arrivait jamais à la voir. Un peu comme vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais des fois, quand vous regardez trop longtemps le lumière, vous avez un gène dans l'œil, par exemple, dans un coin. Et quand vous essayez de le regarder, il se déplace en même temps et vous n'arrivez jamais à regarder cette gène. Donc c'est un petit peu la même chose avec cette créature. Mais à force, en fait, Chad, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est habitué. Il regardait en face et se concentrait à chaque fois vers la direction, en fait, où cette créature se trouvait. Et il a réussi à la voir. Et en fait, c'est une forme canine, donc c'est à quatre pattes, un peu comme un loup finalement. Il dit qu'en fait, il se sentait à chaque fois observé par cette chose comme s'il était un peu chassé, comme s'il était un loup qui le chassait. Et des fois, il avait même l'impression que cette chose se jetait sur lui. Il arrivait à entendre son claquement de langue et également, il avait l'impression qu'il y avait des crocs, mais il ne les ressentait pas vraiment. Et en fait, il pense que cette créature se nourrit de la peur des humains. Donc c'est pas vraiment une douleur physique qu'il fait, mais c'est plutôt mental en fait. Il fait peur et il se nourrit de cette peur. Par contre, petite anecdote sympa qu'il ajoute, c'est que cette créature aime les biscuits. C'est-à-dire qu'il a fait un test en laissant des biscuits et cette créature les a littéralement dévorés. Et c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, pour mon cas, personnellement, à sa place, je serais déjà partie de ce travail. Après, je pense que des expériences paranormales, il en a plutôt pas mal quand même. C'est un réceptacle. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de format de vidéo. Si ça vous plaît, j'en referai, parce que moi j'aime bien, j'adore tout ce qui est paranormal, horreur, etc. Et du coup, cette personne qui a écrit cette histoire, enfin du coup cette histoire, je sais pas si on peut dire ça, histoire, récit, récit de sa vie. Parce que voilà, on sait pas, ça se fait, c'est ce qu'il a réellement vécu. Si cette personne remet d'autres, nous reparle d'autres expériences paranormales qu'elle a eues dans ce campus universitaire, qui m'a l'air très enrichissant en phénomène paranormal, et bien je vous referai une suite. Et en tout cas, moi je vous fais de très gros bisous, merci d'avoir regardé, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada